Salut à tous, c'est Sullivan. On se retrouve pour la partie 11 sur le Let's Play de 13, le remake de 2020. Alors là, notre mission, c'est que les spades ont pris en otage le président. Il faut le libérer. Et est-ce que j'ai le droit de tuer les gens ? Je ne sais pas, je pense que oui. Ah zut ! Je pense que ça va sûrement être la dernière partie, si je joue bien. Je me pose la même question, pourquoi est-elle verrouillée ? Ah, est-ce que je peux les tuer ? Si c'est le cas, je vais prendre le M16. Tu as tué un innocent. Ok, je n'ai pas le droit de les tuer. Alors, comment je peux faire pour contourner les deux gardes ? Pourquoi cette porte est verrouillée ? Bon bah, je... Il est parti, oui. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais c'est la seule à laquelle j'ai pensé. En tout cas, j'ai pris de l'armure à fond, j'ai pris des munitions de M16 qui ne me serviront à rien, puisque je n'ai pas le droit de tuer les gens. Des munitions de pistolet, des grenades, on fait le shotgun. Allez, je prends tout et je n'utiliserai rien, puisque je n'ai pas le droit. Il faut que je m'infiltre. Protège le président et trouver un G.I. Eux, est-ce que j'ai le droit de les tuer ? Parce qu'ils ont un logo bizarre dans le dos. C'est que ça doit être des méchants. Alors lui, il est tout seul. Mais il y a une cinématique qui se déclenche. D'accord, c'est pour ça que j'avais des munitions, c'est parce qu'il y a un boss à affronter. Très bien. Je vais déjà tenter d'éliminer les sous-fifres. Si mon arme veut bien tirer, parce que des fois quand on recharge et qu'on maintient le clic gauche appuyé, elle ne veut plus tirer. Alors où est le boss ? Ok, c'est bon. J'ai pris le boss en bug. Ah non, il se met à bouger. Et ça me tire de la gauche. Ah, ça c'est embêtant. Enfin, ce n'est pas embêtant. Du coup, c'est bien puisque ça m'oblige. Ça m'oblige à rester un peu mobile, puisque les ennemis sont là. Je crois qu'on tourne en rond. Ok, il faut que je fasse attention à ma vie. Et si j'ai un kit de secours... J'ai un kit de secours que j'ai tenté d'utiliser et que j'ai échoué. Allez. Oh là là. Pourquoi j'ai tiré ? Ok, alors il va falloir être plus prudent sur ce boss. Je ne sais pas qui c'est, lui, en fait. Alors, je pars direct sur les sous-fifres. Il ne faut pas que je dépense trop vite mes munitions. Il est... Ah, il sont partout. Il est où, lui ? Je sens que ce boss va être assez dur. Et il court à une vitesse. Ok, je m'échappe. Je me soigne si je peux. Si je peux. Eh bien, pourquoi ça se soigne à deux à l'heure ? Ah, ça, ça me saoule. Mais, je viens de me soigner à l'instant. Oh là là là. Donc, je viens de bousiller. Je viens de bousiller le seul kit de secours que j'avais. Il y en a un là. C'est génial, mais... Oh là là, ça me dégoûte. Qui me tire dessus ? Ça, ça me dégoûte d'avoir bousillé un kit de secours. Mais ils arrivent à l'infini, là ? J'ai pas encore déclenché le boss, les gars. J'ai pas encore déclenché le boss. Et je me fais déjà... Et le shotgun qui monte au plafond. Allez, je déclenche le boss. J'ai déjà perdu quasiment toute mon armure. J'ai bousillé un kit de secours. Est-ce que je peux passer les cinématiques ? Non. Même si c'est pas une cinématique, c'est plutôt une cutscene. Je vais tenter de l'enchaîner headshot à fond dès le début. Ah, c'est peut-être un bon plan, ici. Quoique. Si je le fais un... Tais-toi. Ah, ils viennent de spawner. C'est dommage que j'ai bousillé un petit kit de secours. Je vais essayer d'attendre que ma vie remonte jusqu'à 50. Je viens de me soigner. Là, le général a plus beaucoup de vie. Est-ce que les tirs passent à travers les barreaux ? Ça, c'est une question que je me pose. Je vois plus le général. Attention, je m'échappe. J'ai plus que 15 points de vie. 15 points de vie. 10 points de vie. 3 points de vie. 1 point de vie. 1 point de vie. Faut que ça remonte. Faut que ça remonte. Et ça n'est pas remonté à temps puisque le colonel m'a tué. Ah là là. J'espérais que ça soit la dernière partie. Mais tue-le. J'espérais que ça soit la dernière partie. La dernière partie du let's play. Mais je sens que ça va être dur. Allez, je me retape la même cinématique. Alors, la vidéo est commencée depuis combien de temps ? Je ne sais pas. Peut-être 10 minutes. Je n'ai toujours pas beaucoup avancé. Et là, j'enchaîne Headshot. Allez, c'est parti. Des fois, il est en état de tournicotis, tournicoton. Il a la tête qui tourne. Là, comme ici. Allez, il faut que j'essaye de garder un peu d'armure. Ah, quoi qu'il y a là. C'est quoi là ? Ah non, c'est des chaussures. Ah, il y avait. Ah là, je suis bien parti. Je suis bien parti. Allez. Plus que quelques points de vie pour le général. Qui m'a roché. Il y aura toujours quelqu'un pour servir la cause. Et qui est mort. C'était le numéro 3, apparemment. Et je ramasse sa carte magnétique. Et des munitions bienvenues. C'est par ici. Non. C'est par ici qu'il faut que j'aille, apparemment. Il faut que je... Ah non, ça c'est le président. Alors, qu'est-ce que je peux utiliser qu'en armes ? Juste les armes à une main quand je porte quelqu'un. Alors, il faut que j'aille par où ? J'ai que 12 balles dans ce pistolet. J'en ai 42 dans celui-là. Mais non, je voulais pas te faire tomber. Oh là là. Je voulais juste ouvrir la porte. Désolé. Désolé. Désolé, monsieur le président. Et ça avance à 2 à l'heure quand on porte quelqu'un. Alors là, je vous dis, il y aura encore 3-4 parties de let's play pour finir le jeu, si je vais à cette vitesse. Je vais prendre le colt. Est-ce qu'il y a une porte ici ? Oui. Je sens qu'elle est fermée. Oui. Il faut que je... Mais je voulais pas te faire tomber. Mais je voulais... Je voulais juste voir si la porte s'ouvrait. Je me demande par où il faut que j'aille, là. Bon, je vais te laisser par terre. Tu me saoules déjà d'une. Ok, c'est ici qu'il faut aller. Non. Non, c'est où qu'il faut aller ? C'est où ? Ok, j'ai envie de t'abandonner. Ça me saoule, là. Est-ce que ces portes peuvent s'ouvrir ? Non. Est-ce que... Ici, non. Ici, non. Ici, non. Ici, oui. C'est dans cette pièce-là que tu veux aller ? Non, là, ça fait rien. Là, il n'y a rien à faire. Et là, c'est fermé. Où veux-tu que j'emmène le président, le jeu ? Parce que là, je suis complètement condamné. Il est parti où ? Il y a un ascenseur. Il y a quelque chose que j'ai raté. Il y a un grappin. Et il faudrait le petit carré jaune, là. Ben voilà, j'ai perdu une munition. Une munition sur 12. Il me dit quelque chose, le jeu. J'ai un petit carré gris. Vous savez quoi ? Je vais faire une coupe, là, tout de suite. Et on se retrouve dès que j'ai... trouvé la sortie. Ok ? C'est parti. Je suis de retour pour la suite. Ça fait 20 minutes que je tourne en rond. J'ai rechargé au checkpoint précédent. J'ai refait le combat du boss. J'ai recommencé le niveau depuis le début. J'ai refait le combat du boss. Je ne comprenais pas où fallait aller. Et là, je viens de découvrir que dans la pièce où on récupère le président, il y a un bouton Access Doors. Et ça ouvre les portes. Et je n'avais pas vu ce bouton. Donc, là, ça fait 20 minutes. J'étais complètement énervé. Je pensais que c'était le jeu qui avait un bug. Et là, je viens de voir le bouton à l'instant. Entre-temps, j'ai vu qu'il y avait ici des dossiers confidentiels. sur William Stanwell, numéro 3. Non, mais là, je pétais les plombs. Littéralement. Et là, quand j'ai vu le bouton rouge, il ne faut pas mettre un bouton d'une couleur rouge. Parce que ça n'incite pas à appuyer dessus. On se dirait que c'est l'alarme. Rouge, c'est l'alarme. Enfin, bref. Ça m'a saoulé. Et là, je vais continuer le jeu. Je vais peut-être finir... Je ne vais pas finir sur la partie 11. Je vais peut-être faire une partie 12. Parce que... Là, je suis un peu énervé. Là, on vient de voir Sheridan. Le sénateur Sheridan passer. Et quelqu'un qui nous repère. Ah, on ne peut pas se mettre en visée iron sight. Quand on a quelqu'un sur l'épaule. Mais je vais le lâcher. Et je vais faire comme ça. Ah là, c'était vraiment la prise de tête ultime. C'est qui qui me tire dessus ? Et on ne peut pas regarder plus haut que ça. Quand on a quelqu'un sur l'épaule. Regardez, mon arme ne peut pas monter plus haut. Donc, je suis obligé de le lâcher. Je vais aller voir par là s'il y a un truc. À mon avis, il n'y a absolument rien. Mais je suis mauvaise langue, bien entendu. Ah, des munitions de fusils d'assaut. Kit de secours. Ça ne peut pas s'ouvrir ? Là, je le vois, le kit. Il est juste ici. Non. Là, il n'y a quoi à récupérer. Apparemment, rien. Si, des couteaux de lancé. Bon, j'ai des munitions du M16 à fond. Ça, c'est cool. La musique vient de s'arrêter. Voilà, je te le laisse. Il m'a saoulé là pendant 20 minutes. Il n'a pas trouvé la sortie. Ah, c'était les ennemis. Ils étaient debout. Ils attendaient. Je pensais que c'était des alliés. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus d'armure. Et je suis mort. Et je recommence au combat du boss. Il n'y a pas eu de checkpoint entre le boss et là où j'étais. Attendez, mais il y a au moins 10 minutes. Même 15 minutes de gameplay entre les deux. Bon, je vais couper et je vais ramener. Je vais refaire le combat du boss. Je vais ré-escorter le président et on se retrouve après. Voilà, salut. A tout de suite. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai fait le combat du boss. J'ai encore 10 minutes pour revenir à cet endroit-là. Là, dès que je vois niveau terminé, j'arrive... Mais j'ai failli tirer dessus. Et j'aurais dû recommencer. Passe pas devant moi. Passe pas devant moi. Et pourquoi les ennemis ne tirent que sur moi ? C'est un boss, ça ? Oh là 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 là. Allez, un petit coup de kit. Medi kit. Les Spats préparent un coup d'état. Ils attendent les ordres de Calvin Wax pour attaquer. Il faut le neutraliser. Vas-y, ouvre-moi la porte. Que le niveau se termine et que je m'en aille. Bonne chance, colonel. J'ai entendu. Je préviens le colonel Amos. C'est bon ? Et c'est tout pour cette partie 11. On se retrouvera dans la partie 12 qui sera la dernière, j'espère. Merci d'avoir regardé et je vous dis à plus.